On va reprendre s'il vous plaît. Alors pour cette deuxième partie, on va aborder en un premier temps un sujet original qui est présenté par Clémentine Camara dans sa vidéo et si on valorisait l'urine humaine en agriculture, innovation d'éco-sec et d'ailleurs. Et si on valorisait l'urine humaine en agriculture ? Les craintes et les résistances là-dessus, c'est qu'effectivement, en France, on est un peuple que moi j'appelle phécophobes, c'est-à-dire que parler du caca et du pipi, c'est « ah non merci ». Alors on s'en débarrasse et on n'en parle plus. Mais tirer la chasse est devenu un geste quotidien qui participe à la rupture de cycle naturel des matières. Regardons cela d'un peu plus près. Une alimentation saine et riche en nutriments. Une partie de ces nutriments est ingérée par le corps humain, tandis que le reste est excrété et se retrouve dans les toilettes. Et plutôt que de boucler la boucle en rendant ces nutriments à la terre qui produit nos aliments, nous les éliminons. Effectivement, dans le système d'assainissement conventionnel, nos excrétas sont mélangés à l'ensemble des eaux usées. Toutes ces matières sont charriées jusqu'à une station d'épuration, où on cherche à éliminer les polluants afin de rejeter une eau purifiée. L'azote et le phosphore sont particulièrement ciblés, car à forte concentration, ils deviennent dangereux pour l'environnement, en particulier pour le milieu aquatique. Mais l'azote et le phosphore ne sont pas que des polluants. Ce sont aussi deux nutriments essentiels à la croissance des plantes. Les industriels produisent donc des engrais azotés et phosphatés pour les agriculteurs. Ces procédés sont très consommateurs d'énergie et de ressources non renouvelables, et ne sont donc pas durables. Aujourd'hui, les nutriments sont donc gérés de façon linéaire, mais il est clair que ce modèle est en train de montrer ses limites. Un changement de paradigme pour aller vers une logique de valorisation des ressources contenues dans nos excrétas semble donc essentiel. C'est d'ailleurs le credo adopté par l'assainissement écologique, dont le principe de base est la gestion différenciée des eaux usées. Mais pourquoi s'intéresser à l'urine en particulier ? L'urine contient 85% de l'azote et 65% du phosphore que nous excrétons. De plus, elle est stérile dans notre corps. L'ensemble des pathogènes de nos excrétas se trouve dans les matières fécales. Sortir l'urine du système d'assainissement conventionnel et la valoriser en agriculture permettrait donc de reboucler la boucle, d'alléger les stations d'épuration pour améliorer la qualité des eaux rejetées et de diminuer la consommation totale d'énergie. Cette valorisation agronomique de l'urine humaine est un challenge à multiples dimensions. Ecosec, une scope Montpellé-Rennes, s'est lancée dans l'aventure en 2014. Ecosec construit des toilettes publiques équipées d'un système de séparation des excrétas fonctionnant sans eau. Les urines vont partir de manière gravitaire sur le devant et elles sont repompées dans un bidon. Et les matières fécales vont être amenées par derrière dans un autre bac à l'aide de cette pédale. Ecosec est associé à l'IRSTEA, un institut de recherche qui travaille entre autres sur la réutilisation des eaux usées. Ensemble, ils ont comparé les rendements obtenus avec des engrais de synthèse ou de l'urine humaine. Donc on a eu des croissances sur l'engrais minéral et sur les 168 unités d'azote venant d'urine qui n'étaient pas équivalentes dans le sens où l'engrais minéral était bien inférieur à ce que l'urine pouvait donner. Probablement du fait de l'apport de phosphore en plus. Cette année, les expérimentations vont être amenées dans les parcelles viticoles du domaine de la jaste pour tester l'utilisation de l'urine humaine en plein champ. Bruno Le Breton nous explique son intérêt pour le projet. On est dans une économie, un mode de culture qui a été complètement chamboulé ces 50 dernières années avec la chimie. Et on se rend compte qu'on est là maintenant, pas dans une impasse, mais dans une direction qui en tout cas pose question en termes de durabilité. Et donc on revient à ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années en arrière, sur on va réutiliser localement ce qu'on produit, tant nos déchets que nos produits secondaires. Et bien sûr que l'urine en est un. Alors quand la société Ecossec est venue me voir, est-ce qu'il cherchait un partenaire qui puisse être intéressé de travailler sur les apports agronomiques de l'urine ? J'ai trouvé ça absolument génial. L'urine utilisée pour ces expérimentations est une urine qui a simplement été stockée pendant plusieurs mois pour la débarrasser de ses éventuels pathogènes, une technique approuvée par l'OMS. D'autres voies de traitement sont à l'étude pour réduire les volumes et récupérer toute ou partie des nutriments. Les plus connus sont la précipitation du phosphore en un solide appelé struvite et le processus de nitrification-distillation qui concentre tous les nutriments de l'urine dans seulement 3% du volume initial. Mais tout ceci est encore au stade expérimental. Les chercheurs et les acteurs économiques engagés dans ce processus doivent encore perfectionner les toilettes et les unités de traitement afin qu'elles puissent être utilisées plus largement dans tout type d'habitation. De plus, pour réussir à démocratiser la séparation des urines à la source ainsi que sa valorisation agronomique, le chemin est encore long car de nombreux autres acteurs entrent en jeu. Par exemple, il faudrait que des industriels construisent des toilettes et des unités de traitement en nombre suffisant pour les rendre économiquement accessibles à tous les ménages. Il faudrait aussi que les promoteurs immobiliers soient convaincus par ces innovations et les intègrent dans leurs nouvelles constructions. Du côté des autorités locales, elles resteront probablement en charge de cet assainissement qui est complémentaire à l'assainissement conventionnel. Mais cela nécessitera toute une nouvelle logistique car on peut imaginer que des unités de traitement puissent être installées au niveau de chaque bâtiment, au moins en zone urbaine. Et enfin, mais pas des moindres, pour que cela fonctionne, il faut que les innovations soient adoptées par les consommateurs, c'est-à-dire vous et moi. Alors, sommes-nous prêts à utiliser les toilettes à séparation et à consommer les aliments fertilisés à l'urine humaine ? Alors, avant de prendre les questions, on va regarder la vidéo de Valeria Barchiesi qui nous amène en Italie avec une vidéo intitulée « Le marché de Porta Palazzo » j'espère que nous prononcons bien à Turin, pivot d'économie circulaire. Un marché est beaucoup plus qu'un simple lieu pour vendre et acheter. Un marché est un carrefour d'histoire et personnes différentes et en même temps, il est un point de contact et d'interaction entre les villes et les territoires ruraux. C'est sur le marché qui se rencontrent l'offre et la demande. Classiquement, on pense que l'absence de croisement entre l'offre et la demande est la cause du gaspillage, qui est donc considérée comme le résultat d'une défaillance du marché. Mais aujourd'hui, les déchets sont devenus une partie du système, un des ingrainages qui produit la valeur dans ce modèle économique. Aujourd'hui, en Italie, les déchets organiques représentent entre 35 et 40% du total des déchets urbains. L'exemple de ce qui se passe dans ce marché nous montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer l'économie de l'écologie et de la gestion des ressources de la planète. Les marchés des produits frais urbains sont néanmoins un modèle commercial très performant. Le niveau de perte est assez réduit par rapport aux autres canaux de distribution ou aux autres phases de la chaîne alimentaire. Cependant, les marchés urbains doivent gérer les envendus qu'il n'est pas possible de conserver à cause d'une part des quantités importantes en jeu et d'autre part du manque de structures de conservation et stockage. La collecte sélective de ces envendus devra permettre de valoriser la matière organique qui n'a pas été vendue pendant une séance de marché. A Turin, dès la fin 2016, le marché de Porta-Palazzo a essayé de répondre à ces défis. A cet effet, un partenariat a été créé entre la ville de Turin, ECODALECITA, une association écologique et d'insertion sociale, AMIAT, l'agence de collecte des déchets de la ville, et Novamont, une entreprise qui produit le matériel de base pour les sachets biodégradables. Des jeunes africains qui viennent d'arriver en Italie et qui attendent la régularisation de leurs papiers contribuent volontairement à ce projet à travers l'association ECODALECITA, un accord avec la ville. Lorsque les commerçants commencent à ranger, ils collectent les aliments qui devraient être jetés car trop mûrs ou un peu abîmés et qui seraient trop couteau à conserver. Ils redistribuent gratuitement les produits encore mangeables et pour ceux qui ne sont plus mangeables, ils aident les commerçants à faire les tris pour le consigner à l'AMIAT. La collecte sélective est faite grâce à des sachets des plastiques biosourcés produits par Novamont. Ces biosachets vont faciliter les procédés de fabrication de compost pour enrichir le sol et créer un lien entre la ville et la campagne. On a subito, j'ai dit que, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. la raccolta distribuionale, ce n'était pas d'intention des commissants, mais c'était accolto de bon grado. Je suis Omar Grango de Gambia, jusqu'à ce qu'on est andant piano et avant, et avant de commencer le projet, c'était un peu difficile avec les ambulants, parce qu'ils pensaient qu'il roule les clients, mais, on a piano, on a compris que nous nous aidons aussi à leur, pour le contrôle de la santé. Très Amiat, nous recevons ces rotoles de sacs biodegradables, deux fois par semaine, nous distribuons à tous les ambulants, à chaque banque, un rotole de sacs, que ils utilisent ensuite pendant la semaine. La récupération de la matière organique est possible grâce aux sacs de l'achat en bioplastique, produite par Novamont. Les usines Novamont sont intégrées dans le territoire, et les matières premières cultivées pour le bioplastique sont très variées. Novamont a essayé de valoriser les ressources des territoires dans lesquelles elle est implantée, Amidone et Tournesol en Ombrie, et Chardonne en Sardaigne. Les points forts de ce projet sont assez clairs, néanmoins, il faut considérer certains éléments pour continuer le processus d'amélioration. La première critique constructive est liée à la dignité alimentaire. Définir ce qu'il y a un déchet ou un aliment gaspillé est très complexe et subjectif. Malgré ça, nos sociétés continuent à considérer que s'il y a un surplus ou un déchet, ce n'est pas si grave car il y aura toujours quelqu'un dans la précarité et qui n'a pas le choix, qui va le consommer. Le deuxième point qui doit retenir notre attention est lié à la nature bénévole de ses actions. D'une part, il s'agit là d'une tendance philanthropique très positive et qu'il faut promouvoir. D'autre part, cela peut poser des problèmes. La charge et la responsabilité du travail doivent être bien réparties et il faut faire attention à la méfiance et au suspect de ceux qui basent leur travail sur le marché. Finalement, en ce qui concerne Novament, on peut pousser l'entreprise à faire encore plus et être un facteur déclencheur de dynamiques et processus socio-économiques novateurs. L'engagement d'autres acteurs ou entreprises outre la recherche pourrait améliorer la capacité d'innovation de ces territoires et une forme de compétition qui permet aussi au système de s'auto-alimenter. Tout ceci en ayant comme objectif que l'homme, l'économie et l'écologie soient capables de mettre en place une réconnexion qui est l'antidote contre le populisme qui met en danger notre démocratie. Alors, on va prendre des questions que vous pourriez avoir sur les questions de valorisation de l'urine humaine ou sur l'initiative du marché à Turin. Bonjour, Marie Castanier de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. J'ai une question pour Clémentine par rapport à l'utilisation de l'urine, notamment en vigne. Quel système ils utilisent pour épandre le produit ? Est-ce que c'est un système d'irrigation ou d'asperseur ? Je ne sais pas. Ça marche ? Oui. Là, ils vont utiliser la ferti-irrigation. C'est par des tuyaux de goutte à goutte que l'urine va passer. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, les expérimentations ont été faites sur des passages expérimentales où ils ont aussi utilisé ce système. Ça fonctionne bien parce qu'il y a un problème avec l'urine. Ils avaient peur qu'il y ait un colmatage des tuyaux parce que l'urine va précipiter naturellement. Ils avaient peur que ça colmate les tuyaux. Finalement, ça ne va pas colmater parce qu'on n'apporte pas de l'urine en permanence. C'est comme un autre engrais. Il y a des périodes où il faut apporter l'urine. Entre deux utilisations, on rince les tuyaux avec l'eau d'irrigation. Dans cette innovation autour de la réutilisation de l'urine, est-ce qu'ils vont apporter une attention particulière aux éventuels médicaments, traces de médicaments, ou bien les hormones, ou bien les virus, d'éventuels agents de ce type-là qui pourraient se retrouver dans les urines ? Il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Concernant les pathogènes, il n'y a pas beaucoup de craintes autour de ça parce que si l'urine est stockée pendant six mois, il y a un biocide naturel dans l'urine qui fait que ça va détruire tous les pathogènes. Il n'y a pas de problème, il faut juste avoir une période de stockage assez longue. Ce qui pose plus de problèmes, c'est les résidus médicamenteux. On a 70% des résidus qui vont passer dans les urines. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le devenir de ces médicaments dans le sol. On a un sol, c'est quand même une matrice qui est complexe et qui a une capacité épuratoire qui est beaucoup plus grande que l'eau, dans laquelle les résidus médicamenteux se retrouvent aujourd'hui. Donc il est quand même plus adapté que ce qu'on fait actuellement. Et après, il y a des études qui sont en cours pour voir si ces résidus médicamenteux sont détruits par le sol ou si on peut en avoir qui vont passer dans la plante. Ça, c'est encore en cours. Et le chercheur qu'on voit dans la vidéo m'a expliqué qu'ils aimeraient bien gonfler en quelque sorte la quantité de résidus médicamenteux dans le sol. Parce qu'aujourd'hui, ces quantités sont toutes petites. Et donc c'est très dur de suivre leur évolution. Et donc ils aimeraient bien essayer de gonfler les quantités pour voir justement qu'est-ce que deviennent ces résidus dans le sol. Et après, il y a un autre argument en faveur de la valorisation de l'urine, même si on ne sait pas encore ce que deviennent les résidus. C'est qu'aujourd'hui, on épand de toute façon les lisiers des élevages intensifs qui sont bourrés d'antibiotiques. Et aujourd'hui, on les met actuellement dans le sol. Et il est très probable que nous, en tant qu'humains, on ait moins quand même de résidus dans notre corps. Merci. J'ai entendu parler qu'autrefois, il y avait à Paris une usine qui faisait de la valorisation de l'usine sous forme d'un produit qui s'appelait la poudrette. Et je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre ce qu'on essaie de faire ici et cette usine à poudrette dont je ne connais rien ? Et si tu en sais plus, je veux bien en savoir plus. La poudrette, c'était l'urine et les fesses en même temps qui étaient séchées. Donc en fait, il y avait des fausses d'aisance et on vidangeait ces fausses, on faisait sécher et on récupérait du coup le produit sec. Le grand problème avec ça, c'est déjà les nuisances olfactives. Ça sentait très mauvais à cause de l'azote et le fait que ça sente mauvais, c'est que l'azote s'en va du produit à la fin. Donc finalement, ils étaient très pauvres en azote et donc on avait un cycle qui était complètement appauvri. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé les toilettes à chasse d'eau pour ça. C'était pour récupérer les nutriments dans l'idée que l'eau allait être épandue sur les surfaces agricoles. Et donc avec ça, on permettait de limiter la perte d'azote. Mais finalement, il y a eu l'apparition des engrais azotés et phosphatés comme on voit. Et donc du coup, les toilettes ont fini par être accordées au système d'épuration parce que c'était plus facile, plus pratique et au début plus efficace d'utiliser les engrais. Et donc c'est pour ça que tout le processus finalement s'est perdu et que maintenant, nos nutriments sont considérés comme des déchets. Alors qu'à la base, ils étaient recyclés, alors pas forcément de façon optimale, mais ils étaient quand même recyclés. Et donc toujours sur le même sujet, est-ce qu'il y a des discussions en cours ou des marques d'intérêt de promoteurs immobiliers par exemple ? Est-ce qu'il y a des discussions avec Bouygues ou d'autres qui portent là-dessus ? Alors Bouygues, je ne sais pas. Je sais que la fondation Bill Gates s'intéresse beaucoup à ses innovations sur les séparations. Parce que j'ai présenté une toilette à séparation, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des toilettes qui vont être raccordées au système d'assainissement normal pour les fesses où on ne va récupérer que l'urine. Là, c'est des toilettes sèches où on récupère les deux. Il y a des toilettes sous vide. Il y a plein d'autres processus qui sont en cours. Mais actuellement, les industriels ne veulent pas forcément produire en grande quantité parce qu'il n'y a pas le marché derrière. Mais il y a des réflexions qui sont en cours. Il y a des normalisations des toilettes à séparation qui sont aussi en cours. Et c'est vraiment quelque chose qui est très récent. Et après, c'est là où il faut voir s'il n'y a pas d'autres acteurs, ce que je disais, qui rentrent en jeu, notamment les acteurs publics qui peuvent inciter. Alors après, quels moyens ils ont, on ne sait pas. C'est quand même compliqué. C'est pour ça qu'on avance petit à petit. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Moi, j'avais une question pour Valé. En fait, ce que tu dis dans ta vidéo, que c'est des personnes qui viennent d'Afrique et qui n'ont pas de papier, qui s'occupent de ça. Et est-ce que ça ne pose pas de problème que ce soit justement des personnes clandestines ? Et comment est-ce que l'association crée un climat de confiance suffisant pour que ces personnes puissent accepter de venir en groupe travailler ensemble dans la rue ? Du coup, ils attendent la régularisation de leurs papiers, mais ils sont quand même acceptés en Italie. Ils doivent passer un période de temps dans le pays où ils arrivent. Et dans ces périodes, ils apprennent l'italien ou ils essayent de partir ailleurs. Et ça, c'est un problème de réglementation internationale européenne. Du coup, ils doivent passer un période dans le pays où ils arrivent et ils n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas encore leur papier. Et ça, c'est une façon d'échanger, d'apprendre l'italien et de créer du lien social avec les personnes avec lesquelles ils ne pourraient pas rentrer en contact. Il n'y a pas ? Non. Pour les jeunes qui sont là et qui sont aidés par l'association ECODALÉCHITA ? Non. Dernière question. Vous avez très peu parlé de l'astruvite, donc de la récupération de l'urine avec du chlorure, du magnésium, de la précipitation et l'utilisation en engrais. Vous n'avez pas donné tellement de détails. Est-ce que vous pouvez en donner ? Sur l'astruvite, effectivement, c'est un précipité solide qui va être obtenu par l'ajout de magnésium. C'est une des techniques qui est la plus utilisée parce que c'est une des plus simples qui peut se faire juste manuellement. Après, ce n'est pas forcément très efficient quand c'est fait de manière manuelle parce qu'il y a quand même un dosage à respecter de magnésium à ajouter pour récupérer une grande quantité de phosphore. Et après, le problème, c'est qu'on récupère uniquement le phosphore, une toute petite quantité d'azote aussi. Mais du coup, on ne valorise pas les autres nutriments. Après, je n'en ai pas énormément parlé parce que j'en regardais plus la dimension organisationnelle, tout ce que ça mettait en place. Mais j'en parle plus dans la synthèse. Et donc voilà, après, c'est une des techniques qui existent et qui est aujourd'hui largement utilisée. Il me semble qu'actuellement, l'astruite est encore reconnue comme un déchet. Tu confirmes ? Oui, du coup, c'est un peu de... Et puis le magnésium est très cher. Dans le ratio, ce n'est pas encore très intéressant. Bon, merci. Alors, pour continuer, les étudiants ont souhaité vous reposer les questions qui ont été posées en début de session. A savoir, donc, si vous pouviez reprendre vos feuilles Votard, s'il vous plaît. Ceci dans l'idée de voir s'il y a eu des évolutions. Donc, je repose la première question. Est-ce qu'à notre échelle, nous sommes tous capables d'être acteurs de l'économie circulaire ? Donc, si vous pouviez lever vos feuilles Votard avec donc la réponse A, oui, en haut. Et si vous considérez que non, vous placez le B en haut. Merci. Et même exercice pour la deuxième question. Qu'on vous repose. Est-ce qu'il est nécessaire de changer complètement de paradigme pour repenser le cycle de nos déchets ? Donc, réponse A en haut pour oui. Réponse B en haut pour non. Merci. Alors, donc, l'idée, effectivement, c'était de voir si toutes ces vidéos, ces innovations qui vous ont été proposées, les limites exposées, ont pu ou pas vous faire changer d'avis par rapport à vos réponses initiales. Donc, le résultat va nous être donné dans quelques secondes. Oui, alors, il y a quelques personnes qui nous ont quitté, malheureusement. Mais donc, sur la première question qui était est-ce que nous sommes tous capables d'être acteurs de l'économie circulaire ? Il y a quand même cinq personnes qui ont changé d'avis après avoir vu les vidéos, puisqu'on avait cinq personnes qui avaient répondu non. Et maintenant, on en a dix qui ont répondu non. Donc, de toute évidence, ça vous a démotivé sur le fait d'être acteur de l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de pourquoi il a changé d'avis ? Non. Merci. C'est le mot acteur, en fait, qui me gêne. C'est-à-dire cette idée que c'est chaque individu qui, par sa bonne volonté, va faire changer le système. Et que du coup, la responsabilité, ça serait dans les mains des individus de devenir conscient et acteur du système. Et que je pense qu'il faut qu'il y ait des installations qui facilitent les routines, y compris pour des gens qui ne sont pas forcément volontaires ou qui n'ont pas forcément envie d'être acteurs. En fait, je suis gêné par cette idée que le changement de système, pour qu'il soit effectivement plus vertueux d'un point de vue environnemental, social, etc., vient de la volonté de chaque individu bien conscientisé qui se lève et qui entreprend. Et que, voilà, je pense qu'en fait, il y a aussi, le système, il changera quand les installations feront qu'on fait tous ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non. Et du coup, pour la deuxième question qui était, est-ce qu'il est nécessaire de changer complètement de paradigme pour repenser le cycle de nos déchets ? A priori, là, on a dû convaincre un certain nombre d'entre vous, puisqu'on avait au départ 38 personnes qui avaient répondu non. Et on n'en a plus que 17 maintenant. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite nous expliquer pourquoi il a changé d'avis. Et sinon, si vous souhaitez enchaîner sur d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, c'est le moment. Oui, alors moi, je voulais savoir si Léa, tu pouvais nous raconter un peu ton association, ce que tu fais avec, on voit ça consiste, et le rôle du compostage là-dedans, s'il te plaît. Donc, on est une toute jeune association. Moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé à Ecosec aussi. On a développé le compostage avec à la fois de la méthodologie sociale, de l'équipement, et puis même un peu de technologie, un boîtier connecté. On développe gentiment. Et donc, mon travail, c'est surtout... Alors, maintenant, la association, on a différents profils. Il y a des agronomes, il y a des gens qui sont plus dans le commerce. Mais moi, je considère que vraiment, mon travail, c'est comment amener un groupe à gérer un composteur collectivement, quoi. Comment faire circuler l'information dans le quartier ? Comment faire que les gens qui ne soient pas d'accord, ils puissent s'exprimer ? Et du coup, pouvoir faire que le projet, il soit entendu et accepté et construit par tous. Donc, en fait, on fait de l'installation de sites de compostage, aussi bien dans les établissements, collèges, lycées, entreprises que dans les quartiers. Donc, ça passe par de la formation, de la concertation, du conseil. Et parallèlement, on développe aussi... On essaie de trouver des solutions, justement, pour pouvoir... Actuellement, le Grenoble de l'Environnement, depuis le 1er janvier 2016, oblige tous les producteurs de plus de 10 tonnes, donc c'est un restaurant de 300 couverts, à justifier du tri de la valorisation des biodéchets. Très peu le maître respecte la réglementation faute de solutions. Donc, voilà, on essaie aussi de proposer des nouveaux modèles pour valoriser à la ferme les biodéchets, pour pouvoir... On peut avancer la réglementation aussi. Et donc, on a un beau projet qui s'appelle On gâche rien. Vous pouvez voter pour nous sur la Fondation Viva, jusqu'au 10. Et c'est des tests, voilà, pour trouver un modèle économique où on puisse créer de l'emploi sur des nouveaux métiers, qui soient des métiers de collecte et de traitement des biodéchets. Merci. Bonjour. Moi, je suis Arnaud Guéry, je suis enseignant SVT du Collège de l'Assomption. Les élèves, ils trient les déchets quand ils font les repas, mais bon, c'est pour les éduquer. Mais en fait, après, les biodéchets, on les met dans des sacs en plastique, on les met à la poubelle. La couleur de la poubelle ? Non, 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 mais c'est une poubelle grise. Et je voudrais savoir, là, comme tout le tri est fait, ça fait à peu près 900 élèves. Et je voudrais bien savoir, justement, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'en fait, l'économe, personne ne sait quoi faire de ces déchets. Et c'est pour ça qu'en fait, on les remet à la poubelle, mais on voudrait bien trouver la filière pour les valoriser. Et je trouve que, pédagogiquement, ça serait beaucoup plus intéressant si on allait au bout de la chaîne. Donc, c'est ma question. Comment faire de ces déchets verts ? Comment faire ? Alors, ça dépend de la collectivité, ce qu'elle a mis en place aussi. Par exemple, sur Montpellier, les déchets peuvent être collectés séparément pour alimenter à Métis. Après, il existe aussi le compostage en établissement, qui est une solution qui demande vraiment de l'accompagnement pour la mise en place et où c'est l'établissement lui-même qui valorise ses biodéchets. Donc là, il faut trouver un travail vraiment de concertation avec les agents, les responsables, les enseignants, les élèves, pour essayer de trouver un système qui soit le plus pérenne possible. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est tout à fait possible ? Ah si, c'est tout à fait possible. Techniquement, c'est possible. J'ai composté tous les déchets du lycée Jean-Monnet pendant 4 mois, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est trouver les personnes qui le fassent sur le long terme. C'est le facteur humain qui est plus délicat. Alors moi, je suis Dalia Young, je travaille à la métropole de Montpellier, à la direction des déchets. Alors, je voulais revenir déjà sur un premier élément lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de solution pour les professionnels. Les solutions existent. Il faut simplement vouloir le vouloir. Et donc, très certainement et très souvent, payer le service. Alors, pour faire très simple, il y a bien une loi qui prévoit effectivement l'obligation de séparation de la source des tris des biodéchets. Donc, depuis le 1er janvier 2016, comme l'a dit Léa, c'est 10 tonnes, 10 tonnes. Et jusqu'à 2025, on va aller au plus près de la population. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2025, on aura une obligation, en tout cas, une collectivité, de proposer une solution de tri à la source des biodéchets pour tout usager du service public. Alors, que ce soit pour effectivement un collège ou une administration ou bien même une entreprise privée, il suffit d'avoir la volonté de faire, de disposer des bacs. Donc, en l'occurrence, ici à Montpellier, ce sont des bacs oranges. Et ensuite, suivre, on va dire, des bonnes pratiques qui sont relativement simples. Effectivement, éviter les sacs plastiques qui ne seraient pas biodégradables. Et encore, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose de particulièrement gênant. On peut, au niveau de l'unité de méthanisation, s'en sortir. Mais voilà, il faut simplement une volonté, une organisation et essayer de s'adapter aux services existants si on se fait collecter par le service public. Sinon, on n'a qu'à prendre un prestat privé, on le paye. Et donc, voilà, effectivement, il y a une notion de coût qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête qu'on a pas mal de réglementations qui s'appliquent, mais on n'a pas de moyens de contrôle. Quand je dis qu'on n'a pas de moyens de contrôle, c'est les autorités de contrôle. Ce n'est pas la métropole. Nous, on n'est pas en capacité d'intervenir, de dire à des professionnels, vous ne faites pas le travail. Aujourd'hui, voilà, on est sur des services centraux qui ont de moins en moins de moyens. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la capacité de vérifier auprès de chaque restaurateur de plus de 300 couverts qu'effectivement, la réglementation est bien appliquée. Donc là, je dirais que c'est simplement une question de citoyenneté, d'éco-responsabilité. C'est le travail de tout un chacun. Il y a de la communication, effectivement, à faire, de l'information. Les chambres d'agriculture travaillent auprès des agriculteurs. Il y a les CCI, chambres de métier, qui travaillent auprès de l'artisanat et des petites industries, des petits commerces. Voilà, il faut continuer à porter le message. Mais voilà, il ne faut pas forcément toujours croire que tout émane du poétique et des pouvoirs publics. On peut faire tout un tas de choses, mais on est aussi contraints par des budgets. Et le budget, c'est quoi ? Ce ne sont ni plus ni moins que vos impôts. Vous venez de parler de quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis le début. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. C'est les méthaniseurs. On parlait tout à l'heure des débouchés. Qu'est-ce qu'on fait de ces biodéchets ? Je sais que les méthaniseurs, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Les collectivités les développent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent la question d'installer des méthaniseurs. C'est un très gros coût d'investissement. Mais si ça se développe autant, est-ce que ça ne pourrait pas être une des solutions qui pourrait permettre au recyclage des déchets biodégradables de se développer ? Et voilà, c'était un peu ma réaction par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de m'entretenir... Je crois que c'est... Non, ce n'est pas Camille, non. Tout à l'heure, à la procédure, c'est Camille, c'est ça. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de schéma unique. Tout va dépendre de votre territoire. Si vous êtes sur un territoire, on va dire, plutôt rural ou urbain, vous allez avoir un état d'esprit. Mais aussi, la sociologie, on va dire, du territoire est super importante. Aujourd'hui, une métropole comme Montpellier, on peut éventuellement comparer ça à une métropole comme Grenoble, mais on n'a pas du tout à faire à la même population. On n'a pas du tout à faire au même territoire, au même débouché, à la même géographie. Donc il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de recette miracle, en fait. Chaque territoire, en fait, une solution. Et la solution, elle part effectivement de l'application des textes réglementaires, mais surtout de la sociologie et de l'organisation déjà mise en place. En fait, le territoire, son histoire, ses fonctionnements, ses réseaux, ses réseaux humains, ses réseaux routiers, tout un tas de choses, c'est le territoire qui fait, on va dire, la politique publique déchets, et je dirais même presque toutes les politiques publiques, finalement. Oui, pour compléter, je voudrais préciser aussi que les digesteurs, enfin les méthaniseurs, ça produit aussi des déchets, les digestats, et qu'il faut aussi en faire quelque chose. et les épandre en agriculture, généralement. Donc voilà, le problème n'est pas fini. Pour revenir sur la question des réseaux qui pouvaient exister entre les deux, par exemple les différentes associations de compostage qu'on a pu, enfin associations ou autres types de structures, je voulais savoir un peu comment, enfin est-ce qu'en France, il existe un réseau d'associations, comment ça se passe au niveau des échanges que vous pouvez avoir entre pairs, ou même avec justement les politiques, les entreprises, etc. Alors oui, c'est quelque chose de très important de travailler ensemble, et d'être dans la logique de territoire. Donc j'en parlais tout à l'heure, il existe le réseau Compost citoyen, qui est national et qui travaille vraiment à mener une politique commune avec toutes les structures homologues qui font du compostage, que ce soit des associations, des collectivités ou des entreprises, même des particuliers. Sur le tri des collectes séparées, il y a le réseau Compost Plus, et il y a une vraie dynamique de travailler en synergie et d'aller dans le même sens. Et ça permet aussi d'avoir un poids au niveau des ministères pour faire pencher les réglementations dans un sens ou dans l'autre. Il y a encore beaucoup de flou sur les réglementations. Je peux ajouter une chose sur le cas italien. En Italie, il y a un consortio italiano compostatori. Du coup, ils font un suivi de plusieurs usines de compostage. Donc ils font du suivi, ils font de la recherche et de la sensibilisation aussi. et ils ont développé un label du compost pour démontrer et valoriser le compost, qui peut aussi être intégré dans les concours publics. Du coup, il peut être un critère de choix dans les concours publics. C'est clair ? Non, pas trop. C'est un label du compost. Du coup, il y a une certification de la qualité du compost. Et ce compost, si tu as ce label, tu peux participer au concours public et améliorer tes points de choix si tu utilises ce compost. Et après, au-delà du compost, par exemple, avec l'urine, il y a plein de réseaux. Là, c'est le réseau de l'assainissement écologique. Et je sais qu'il y avait M. Faltasi, je crois, l'agence Faltasi, qui était là aussi. Donc, visiblement, qui sont spécialisés dans le compost, mais pas que, puisqu'ils font partie aussi d'autres réseaux. Donc, ça communique. Et dans ce réseau, justement, il y a plein de gens. Il y a les constructeurs de toilettes, qui peuvent être considérés aussi comme des industriels, puisqu'ils commencent à monter. Il y a des chercheurs. Il y avait aussi des individuels. Moi, je suis allée à la rencontre annuelle aussi. Donc, c'est très ouvert. Et c'est vrai que, justement, dès qu'on commence à s'intéresser un peu à toutes ces initiatives, c'est des réseaux auxquels on peut prendre part. Et ça permet de diffuser quand même largement les connaissances et de faire avancer. Et justement, sur le fait de tout ce qui est normalisation, etc., par exemple, le réseau de l'assainissement écologique, ils ont été considérés comme un lobby par l'AFNOR. Donc, c'est quand même des choses qui ont du poids. Ils ne sont pas juste considérés comme des gens qui vont faire de la sensibilisation et qui se rencontrent entre eux. Non, il y a vraiment un gros consortium de gens qui ont du poids. Puisqu'on parle de déchets, je trouve que Léa a donné une définition qui est vraiment très intéressante et qu'il faut qu'on réfléchisse jusqu'au bout. Un déchet, c'est un produit qu'on destine à l'abandon. Tant que c'est dans votre grenier ou votre cave et que vous n'en servez pas, ce n'est pas un déchet. C'est le jour où vous le mettez sur le trottoir que ça devient un déchet. Ça veut dire que c'est le jour où vous vous en débarrassez, où il n'a plus de valeur pour vous et où vous demandez à la société de le gérer. Donc, du coup, il n'y a aucun intérêt à limiter les déchets. Puisque je peux m'en débarrasser. Et je peux nuire ailleurs. Et la question, elle est là. Est-ce qu'un des moyens de gérer mieux nos déchets, c'est d'abord d'éviter d'en générer ? Et ça veut dire déjà de se dire, on va rendre obligatoire que tout ce qu'on génère comme déchet, on doit le garder trois mois chez nous. On va assez vite, à mon avis, changer nos comportements pour arrêter d'acheter du suremballage de partout. On va commencer à se rendre compte qu'en fait, quand ça nous nuit, nous-mêmes, il faut qu'on le gère. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une externalité. C'est la communauté que ça nuit à la municipalité qui ne sait pas quoi en faire. Ça nuit à la société qui se retrouve polluée. Mais nous-mêmes, entreprises, individus, ménages, tant que ça ne nous gêne pas directement, il n'y a aucune raison qu'on les gère. Et donc, on peut continuer d'en générer toujours plus. Et donc, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas réinternaliser nos déchets et en fait, nous obliger à se rendre compte qu'ils nous nuisent et du coup, les réduire. Excusez-moi, je viens d'arriver, je n'étais pas à la première partie. Je craignais de rentrer mal et je suis encouragé par son intervention. Donc, je voulais dire qu'avant d'arriver aux déchets alimentaires, il faut d'abord voir comment on a cuisiné. Pour dire que, bon, s'il y a eu des déchets, c'est qu'on a peut-être trop préparé ou qu'on n'a pas su manger ou que, bon, on n'a pas pris goût à ce qu'on a préparé. Et il y a une question qui me revient toujours dans la tête. Avec les réseaux, il y a eu quoi ? On a vu que quelqu'un avait mangé... Excusez-moi, j'ai quelques trucs. Quelqu'un a mangé un mélange de quoi et quoi et a eu quelques gastrites et il y a eu... c'était fatal, quelqu'un a bu tel breuvage et tel breuvage et ça a été fatal. Ce sont des choses qu'il faut connaître d'avance et ça limiterait aussi le gaspillage. Parce que quand les gens ont ces informations, du coup, quand ils ont devant eux certains aliments, certaines nourritures, ils se disent « Ah, moi je me méfie, je me méfie, je me méfie. » Et après, on se retrouve avec ces nourritures en trop en trop et ce sont des déchets. Qu'est-ce qu'on peut avoir à l'issue de ces informations pour partager ici ? Merci. Je connais bien Aura Dussol aussi qui travaille sur la question de la micro-ferme et ils font partie d'un réseau qui s'appelle Horizon Alimentaire et qui ont fait trois manuels. C'est le manuel des jardiniers sans moyens, le manuel des cuisiniers pour tous et le manuel de gaspillage alimentaire qui s'appelle REST qui sont téléchargeables gratuitement et ils sont vraiment faits pour être accessibles à tous, très illustrés, très pédagogiques et du coup, c'est vraiment la question de connaître la différence entre DLC et DLUO, savoir conserver, savoir acheter et puis savoir cuisiner ses restes pour que ça soit agréable, bon et tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est de la transmission, c'est des ateliers, c'est mettre les mains dans la farine et ne pas avoir peur d'être créatif. Non. Je ne crois pas. Je ne vois pas. Le mec qui mange un mantolo et qui boit du coca, mais à part ça, tout ce qui est bon et bien conservé, après, c'est peut-être moins bon au niveau gustatif, mais je ne pense pas que ce soit dangereux. En tout cas, moi, je ne connais pas de recettes dangereuses. C'était plus sur la considération de la chose parce qu'on parle de déchets depuis tout à l'heure et c'est vrai que si on changeait rien que le nom et dire que ce sont des produits, peut-être que déjà, on aurait moins de choses jetées parce qu'on le considérerait déjà à la base différemment. Et pour l'urine, c'est ça aussi. Aujourd'hui, c'est géré comme un déchet et rien que dans la loi, ça inscrit quand c'est inscrit en tant que produit. Ce n'est pas la même réglementation qui s'applique et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit de se dire que non, ce ne sont pas des déchets justement, ce sont des produits. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Et voilà, des ressources. D'où le titre. Merci à tous d'avoir participé à cette session. Merci pour tous ces échanges très riches. S'il y a des questions, n'oubliez pas d'interpeller, par exemple, la table ronde au moment du débat de fin sur le rôle des acteurs publics dans la gestion des déchets. Pourquoi pas ? Vous avez une urne à disposition. Maintenant, ça va être la pause déjeuner jusqu'à 14h. Le buffet est en bas. Et puis voilà. Donc merci à tous. Et à 14h, juste pour rappel, ici dans l'amphi L'Amour, ce sera donc les circuits de distribution. Et dans l'amphi 206, ça sera la thématique de réseau et coopération. Et puis une dernière petite chose, en sortant, si vous pouviez remettre à mes collègues qui sont à la porte, les feuilles Votard, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501